Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de PTSD. C'est sorti au label 619 par Guillaume Saint-Gelin. Let's go ! PTSD ça nous raconte l'histoire de June qui est une femme justement atteinte de PTSD. Mais qu'est-ce que le PTSD ? Eh bien le PTSD ou état de stress post-traumatique en français répond à un événement traumatique hors du commun impliquant que le sujet ait ou a été menacé de mort ou de blessure grave. L'événement est constamment revécu dans des souvenirs envahissants, des rêves répétitifs ou lors de flashbacks qui sont des retours brutaux avec intense charge émotionnelle. S'y ajoutent un évitement des stimuli associés au traumatisme, un émoussement de la réactivité générale et des symptômes de vigilance accrues. June c'est une ancienne tireuse d'élite, elle a fait la guerre et elle a vécu énormément de choses traumatisantes et en plus de ça, eh bien lors de son retour de l'armée, elle vit aujourd'hui à la rue et est obligée pour calmer son PTSD de se droguer au calmant pour pouvoir supporter sa vie. On suit alors l'histoire d'une jeune femme tourmentée qui refuse catégoriquement toute aide, que ce soit des autres vétérans qui sont à la rue et qui ont connu le même enfer qu'elle ou alors l'aide des citoyens qui souhaitent tout simplement lui donner à manger ou lui apporter un petit peu de réconfort. Et June s'enfer dans une prison intérieure et est complètement tiraillée par tout ce qu'elle a vécu durant la guerre. Et c'est complètement logique qu'elle soit tiraillée par tout ce qu'elle a vu et vécu durant la guerre mais en plus du PTSD qui lui rend la vie très difficile, elle a du mal à survivre. Et encore plus lorsqu'elle n'a plus ses calements. Elle va alors commencer une sorte de vendetta contre des dealers dans le but de se procurer ce dont elle a besoin pour survivre et tenir psychologiquement, ce qui va entraîner pas mal de conflits au sein de la ville. La vendetta de June va emmener énormément de répression et de violence contre les anciens vétérans également sans domicile fixe alors que c'est simplement le début de sa guerre contre la drogue dans la rue. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Le premier point merveilleux, c'est le personnage principal. June est une fille qui est extrêmement attachante. Premièrement, j'ai trouvé que le thème principal de ce comics, l'état de stress post-traumatique, était quelque chose de peu conventionnel que j'avais rarement lu dans un comics et j'ai trouvé ça passionnant. On suit la vie d'une fille tiraillée par ses anciens démons et qui essaye de s'accrocher à la vie tout en essayant de combattre ce pour quoi elle estime être juste. Sa maladie rend son quotidien difficile et presque insupportable pour la jeune fille. Elle est obligée alors de totalement s'exiler et puis vivre entourée de personnes pour pouvoir se sentir un petit peu en paix, n'enfermant pas forcément en plus les démons qu'elle a vécu durant la guerre. C'est le genre de choses que l'on peut sûrement pas comprendre si on l'a pas vécu et si on ne vit pas ce trouble. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant et très bien mis en avant sur June. Ça m'a permis de mieux comprendre les personnes souffrant de PTSD et j'ai trouvé ça génial que ce soit mis en avant dans un comic. J'avais déjà vu ce thème principal dans beaucoup de films. Pour vous citer un exemple, on pourrait parler par exemple d'American Sniper dans lequel le militaire rentre de la guerre et justement souffre de cet état, de cette maladie psychologique. Et j'ai trouvé que dans ce comic, c'était parfaitement retranscrit. Mais ce comic ne nous raconte pas seulement l'histoire d'une jeune fille malade. Parce que j'ai trouvé que cette histoire pointe le doigt sur énormément de problèmes sociétés. La première chose que j'ai remarqué dans ce récit, c'est que c'est une critique de la banalisation des gens par rapport au PTSD. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnages principaux dans ce récit prennent les anciens vétérans qui vivent à la rue et qui se droguent pour pouvoir supporter la vie. Ils les voient plus comme des victimes que comme des malades. Ce n'est pas une moralisation pour autant de tous ceux qui ne comprendraient pas une personne souffrant de PTSD. Mais c'est un petit clin d'œil qui fait comprendre qu'il faut prendre plus au sérieux ce genre de troubles. On a à côté de ça une critique de la société. Et d'un côté, on a les dealers de drogue et les différents gangs qui profitent de la maladie des anciens vétérans pour leur refourguer leur calmant et faire leur business. Et d'un autre côté, les gens et les citoyens qui ferment les yeux sur tout ce qui se passe. On nous montre alors, et je pense que ce n'est pas forcément vrai que pour le PTSD, mais plus généralement pour tout ce qui se passe tous les jours dans le monde, que les gens préfèrent fermer les yeux plutôt que de s'occuper des vrais problèmes. Ce comic, c'est également une petite critique du gouvernement. Parce que pas mal d'anciens vétérans expliquent qu'ils ont laissé une part de leur âme pour leur pays, pour leur conviction et qu'à leur retour, ils n'avaient rien ni personne pour les attendre. Ils ont été laissés pour compte et abandonnés à eux-mêmes dans les rues sans aucune aide et sans aucun soutien de l'État alors que c'est pour lui qu'ils se sont battus. Cette ancienne tireuse d'élite, June, nous livre alors un message que j'ai trouvé très touchant au fur et à mesure des pages qui pourrait se résumer avec une phrase toute simple, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On voit alors un personnage se démener dans une société qui ne fait pas du tout attention à elle, elle est livrée à elle-même et je dirais même plus, elle est livrée contre elle-même et le combat intérieur de June et le fil rouge de ce récit, et j'ai trouvé ça très bien retranscrit et très touchant. Mais je pense que si ce comic est aussi touchant, c'est aussi parce que l'auteur, Guillaume Singelin, a travaillé avec ses tripes et ça se sent. Pour parler dans un premier temps du style graphique, j'ai trouvé celui de Guillaume Singelin juste merveilleux. Il faut savoir une chose, c'est lui qui fait le scénario et le dessin sur ce comics. On rentre alors dans son univers complet, on rentre dans son imagination et on voit parfaitement ce qu'a voulu décrire et créer le dessinateur. Il y a énormément de détails sur chaque planche qui fait qu'on rentre parfaitement dans ce monde et qui nous donne envie de terminer le comics à partir du moment où on a ouvert le bouquin. Et ce que j'ai trouvé épatant, c'est lorsque l'on lit des scènes d'action ou de combat de June, on a l'impression tout simplement d'être dans un film avec une caméra embarquée sur le personnage qui rend la lecture parfaitement immersive. Et ce n'est pas la première fois que je vous dis que lorsqu'un scénariste écrit avec ce qu'il ressent et ce qu'il vit réellement, le lecteur le sent immédiatement. Et c'est ce que nous explique Guillaume Singelin, il nous raconte l'histoire de June, cette jeune fille qui a du mal à vivre en société, qui a vécu des choses qui l'ont tout simplement meurtrie. mais indirectement, il nous raconte qu'il raconte son histoire et une partie de sa vie, une partie de son vécu. Ce qui fait qu'on sent que l'auteur met ses tripes et met tout ce qu'il a, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il ressent dans ce comic, ce qui fait qu'on sent ce récit très sincère et c'est sincèrement passionnant. Vous l'avez donc compris, PTSD c'est plus que l'histoire d'une jeune fille qui essaye de se réhabiliter à la société après la guerre, mais c'est une critique de beaucoup de choses. C'est un récit merveilleux que je vous conseille d'aller découvrir par vous-même afin de vous faire votre propre avis. Bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.